Musique de générique Salut ! Oui, j'ai décidé de me mettre au yoga. Ça vous dit ? Allez, je vous explique tout. Musique de générique Oui, j'ai décidé de me mettre au yoga, en fait, parce que, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très stressée, angoissée, mais ça ne se voit pas forcément, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi, que ce soit au travail, ils ne doivent pas se douter de ça, parce qu'en fait, j'intériorise énormément de choses. Je fais des crises d'angoisse régulièrement, enfin bref, je suis quelqu'un de très angoissée, mais ça se passe à l'intérieur. Donc, du coup, je voulais trouver quelque chose qui va pouvoir me détendre, m'apporter du bien-être intérieur et une sorte, voilà, de détente, de petits moments à moi et, en même temps, une discipline quand même qui est sportive. Parce que, oui, le yoga est un sport. J'ai commencé quelques petites séances. Voilà, je débute vraiment, donc, je ne peux pas encore vous dire les répercussions, on va dire, sur ma vie. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ici quelques mois, on verra. Je voulais vraiment allier détente, bien-être, mais sport aussi, parce que je dois avouer que j'ai commencé quelques séances et au vu de mes courbatures, le lendemain, oui, je peux vous dire que c'est une discipline qui raffermit également vos muscles. Donc, du coup, je vais pouvoir allier, on va dire, bien-être détente, mais aussi raffermir aussi pas mon corps. Et surtout, il y a un truc aussi que je voulais, comment je vais dire, que je voulais aussi que le yoga m'apporte, c'est de la souplesse, de la soupleté. Parce que, honnêtement, je suis raide. Pareil, je l'ai bien senti dans mes premières séances, je suis raide comme un bout de bois, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines positions où je sens que c'est un peu compliqué, quoi. Toutes les positions un peu de soupleté, où il faut toucher vos orteils ou ce genre de choses, c'est compliqué. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de mes séances, ça va s'améliorer, je l'espère. Donc, voilà. Donc, le pourquoi du comment. Pourquoi je voudrais commencer une routine, quelque part, une routine un peu sport cool, détente. Je veux vraiment ce côté-là et en même temps me raffermir parce que, voilà, j'ai quelques rondeurs, je suis raide comme un piqué, quelque chose de magnifique. Donc, je voudrais vraiment que ça m'apporte énormément de choses, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, quelque part. Et donc, du coup, pour ce faire, alors, j'ai investi dans un livre et je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment très bien fait. C'est ce livre-là. Donc, le Yoga du corps et de l'esprit. Donc, c'est le centre Sivananda de Yoga Vedanda. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais... Donc, c'est en fait, ça a été écrit par des enseignants de cette école-là, qui a apparemment une répudition internationale. Je ne suis encore pas très au fait de tout ça. Et donc, du coup, ce livre est hyper complet. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer un petit peu. Donc, déjà, en premier lieu, il vous explique l'origine du Yoga. Je vais vous montrer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le Yoga ? Donc, qu'est-ce que c'est que le Yoga ? Quels sont les bénéfices ? Quels sont les bienfaits que le Yoga peut vous apporter ? Alors, autant au niveau, je dirais, bien-être intérieur, mais aussi sur votre santé. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer que le Yoga va vous permettre une auto-guérision. C'est-à-dire qu'il y a certains symptômes qui vont pouvoir être soulagés, voire soignés par certaines postures de Yoga. Donc, ils donnent l'exemple, je crois, d'une scoliose, par exemple, ou les bienfaits que ça peut avoir sur votre cœur. Donc, ils vous expliquent également que les postures de Yoga peuvent soit étirer vos muscles, soit effectuer des contractions de tel type de muscles ou de tel type de muscles. que vous allez donc muscler, vous muscler, également vous assouplir, enfin, voilà, vraiment, il vous montre un petit peu tout ça. Quels exercices vous pouvez utiliser pour corriger tel problème ? Voilà, donc, il y a vraiment toute une partie un peu médicale, entre guillemets, pour vous expliquer un peu ce que le Yoga peut vous apporter. Vous voyez, ici, il vous montre, en fait, les différentes postures que vous pouvez utiliser pour une syphose. Voilà, donc, c'est le problème de dos, en fait. Et voilà, ils vous disent que ces trois postures peuvent vous faire du bien à ce niveau-là. Donc, scolio, c'est pareil, enfin, voilà, plusieurs types de problèmes médicaux, un peu, dans ce style-là. Ensuite, vous avez, ensuite, vous avez toute une partie alimentation, c'est-à-dire qu'ils expliquent que c'est bien de faire du Yoga, mais c'est bien aussi d'adapter une alimentation saine, ce qui est plutôt, qui me semble plutôt correct, phallogique. Évidemment, ils préconisent un régime végétarien. Je vais vous montrer ça. Donc là, ils vous montrent la pyramide alimentaire que préconisent, donc, les yogistes, entre guillemets. Donc, basée essentiellement sur les céréales complètes, sur les légumineuses, sur les laitages, mais évidemment, les laitages, les damandes, voire, vous voyez, de feta aussi, et puis tout ce qui est graines. Je ne mange pas de graines ! Ensuite, une grosse partie de légumes, forcément, de fruits, et ensuite, de graisses, quand même, de graisses végétales, donc, huile d'olive, etc. Donc, voilà pour l'alimentation. En plus, ils vous proposent des recettes, également, voire même une semaine de menu, là, je vous explique une semaine de menu, ce que vous pouvez manger, par exemple, lundi, avec des recettes, également. Et, bien évidemment, l'essentiel du livre, c'est toutes les postures qui sont clairement expliquées. Il y a des photos très bien, très bien, enfin, il est vraiment très bien, ce livre très complet. Et ce qui est bien avec tous ces différents exercices, en fait, c'est qu'ils vous montrent les différentes étapes pour chaque posture, et également, ils adaptent par rapport à votre niveau, c'est-à-dire, par exemple, là, je vois, donc, les exercices pour jambes séparées. Donc, vous avez, ici, vous voyez, c'est marqué débutant, donc, vous avez les premières, les étapes que vous pouvez faire selon vos postures. Et, voilà, ici, vous avez la position intermédiaire, là, qui est donc un petit peu plus compliquée. Voilà. Et ensuite, vous avez, normalement, si je ne me trompe pas, vous avez également une place encore intermédiaire, et là, vous avez la position avancée, donc, si vous avez déjà un certain niveau, en yoga. Donc, ce livre est vraiment bien, en plus, je crois qu'il y a une application, il me semble, je crois qu'il y avait une application tirée de ce livre, en fait, qui vous permet de, voilà, vous avez une suite de postures à faire, selon ce que vous voulez faire, si vous voulez faire plutôt des positions plutôt équilibre, ou des positions plutôt renforcement, ou des positions plutôt étirement, enfin, voilà, selon ce que vous voulez faire, si vous voulez faire plutôt des positions debout, plutôt au sol, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je le trouve vraiment très bien, ce livre. Je vous le conseille fortement. Donc, voilà, les postures classiques du yoga, avec des photographies, des instructions étape par étape, les bénéfiques physiques et mentaux de chaque posture, ainsi que des conseils avisés sur les erreurs à éviter, bien évidemment, bien faire la position. Donc, comment pratiquer grâce à des cycles de 20, 40, 60 minutes adaptés à votre niveau ? Le rôle de l'essentiel de la méditation ? Ah oui, il y a eu toute une partie de méditation, respiration, ça, je le trouve ça super intéressant. Donc, ils vous apprennent des exercices pour bien respirer, pour pouvoir vous recentrer un peu sur vous, et vous détendre, quoi, et je trouve ça vraiment super bien. Donc, des exercices de méditation, de respiration, et donc, des stratégies permettant de développer votre pouvoir, vos pouvoirs de concentration. Et donc, également, une alimentation plus saine, avec une quarantaine de recettes. Donc, il est vraiment très complet, ce livre. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment très bien fait, bien illustré, très complet, si vous ne me posez pas de questions sur cette discipline-là. Donc, je sais qu'il m'a vraiment bien expliqué des choses. Ensuite, pour faire un petit peu tout ça, j'ai trouvé des, pareil, donc, c'est un peu le même principe, j'ai trouvé deux suites, alors là, c'est sur Internet, vous tapez, je crois que j'avais dû taper enchaînement de posture yoga, ou je ne sais plus trop, et j'ai réussi à trouver ce genre de petite illustration, n'est-ce pas, qui vous donne toute une série, donc ça, très clairement, c'est la salutation du soleil. Et ensuite, voilà, toute une série de posture que vous pouvez faire, selon le temps dont vous disposez, exactement, voilà, si vous voulez faire qu'une vingtaine de minutes, si vous voulez faire une heure, si vous voulez faire... Donc, ça, c'est plutôt bien, je trouve. Donc, ça, vous en trouvez plein sur Internet, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est YouTube. Vous avez énormément de vidéos yoga qui sont plutôt bien faites. Moi, celle que j'aime bien, qui me prend 25 minutes, je trouve ça vachement bien, c'est les vidéos de chez Gym Direct. Alors, ils ont plein de disciplines différentes, c'est ça que j'aime bien chez eux, donc j'essaye d'alterner souvent. Donc, ils ont du yoga, justement, yoga débutant, et vous avez toute une série de vidéos sur le yoga qui sont vraiment bien faites. Il y a Adrienne aussi, que j'aime bien. Alors, je crois que c'est en anglais, par contre, Adrienne, si mes souvenirs sont bons, ouais. Pareil, donc, vous avez plusieurs types de niveaux, exact, pareil, donc, plusieurs types de niveaux. Elle est vraiment, vraiment bien, je trouve. Et une autre yogiste que j'aime bien, c'est Ariane, qui est française, elle, par contre, donc, qui a une chaîne également sur YouTube. De toute façon, je vous mettrai les trois, leurs trois chaînes, en fait, en lien. Donc, voilà, ça me permet, en plus, je varie selon le temps que j'ai, si je veux faire qu'une demi-heure, je fais une demi-heure, si je veux faire plus longtemps, ben, voilà, il y a vraiment plusieurs, il y a largement de quoi faire sur YouTube pour vous trouver des vidéos adaptées à vos envies, à vos besoins. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, moi, au niveau matériel, j'ai pas grand-chose, honnêtement. Donc, j'utilise, bon, les vidéos de YouTube, mais j'ai pas de, j'ai pas de briques, par exemple, de yoga, donc, je vais prendre un livre. Pour certaines vidéos, ils vous disent d'utiliser, donc, une brique, une brique de yoga pour mettre, par exemple, souvent sous vos lombaires. Donc, moi, j'utilise un livre, en général, ou une série de toilettes que je mets, que je roule, comme ça, pour faire un espèce de petit boudin, pour bien caler en dessous. Et j'ai un tapis de sol classique que j'utilise également pour faire des abdos, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est ça qui est bien avec le yoga, c'est que vous n'avez pas besoin, forcément, d'acheter des haltères, ou du matériel spécifique, à la limite, vous pouvez vous mettre tout simplement sur le sol, sans rien de particulier, vous n'avez pas besoin de matériel particulier, ça, je trouve ça super bien, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, à tout âge. Donc, voilà, donc, je vais essayer, donc, je commence, c'est vraiment les petits prémices, mais je voudrais essayer de me faire une routine, donc, là, j'en suis à peu près à une fois par semaine, pour l'instant, c'est très léger, je suis bientôt en vacances, donc je vais pouvoir me permettre d'en faire peut-être plus, petit à petit. J'ai vraiment envie de, à chaque fois, que ce soit un moment de détente, et pour moi, c'est vraiment ça, enfin, je me mets de la musique douce, je me recentre, et ça me fait vraiment du bien, quoi, je le sens, hein, de toute façon, je sens que j'en ai besoin. Donc, du coup, je voudrais essayer de me faire une espèce de routine un peu sportive, sur la semaine, c'est-à-dire me faire peut-être deux séances de yoga, et puis, une autre séance, c'est un peu plus... J'ai besoin aussi de me défouler, donc, faire, je sais pas, du body combat, ou un truc un peu plus zumba, et tout ça, enfin, un truc un peu plus cardio, un peu plus... qui me fasse bouger, quoi. De toute façon, je me tiendrai au courant, j'essaierai de vous refaire un point dans quelques temps, pour voir si vraiment je vois des points positifs, autant sur mon côté angoissi, et puis aussi sur ma souplesse, sur le côté un peu plus physique, ce que ça m'a apporté sur le niveau du corps, et tout ça. Et puis, il y a un autre qui est lié, c'est pour ça que je vous en parle, alors, en même temps que le yoga, c'est tout ce qui est sofro, méditation, et tout ça, donc, c'est-à-dire que je me prends, enfin, je n'ai pas assez, à mon avis, mais j'essaie de me prendre des temps pour moi, c'est-à-dire que... Donc, c'est pareil, vous avez des vidéos sur YouTube qui sont plutôt pas mal faites, où vous avez, par exemple, une nana, qui va vous faire une séance de sofro, c'est-à-dire que vous allez faire des petits exercices de respiration, juste, voilà, vous fermez les yeux, écoutez sa voix, elle vous détendent complètement, voilà, faire ce qu'elle vous dit de faire, c'est-à-dire, c'est surtout des exercices de... ouais, de respiration, de recentrage sur soi-même, enfin, voilà, des choses comme ça, qui permettent un peu de... voilà, d'avoir ne serait-ce que 20 minutes, mais 20 minutes pour soi, avec une musique douce qui vous détend, qui vous... voilà, qui vous fait vraiment du bien. Et donc, pour faire ces exercices de sofro, ces petits moments de sofrologie que j'essaie de faire régulièrement, j'en fais pas assez, ça c'est sûr, il faut vraiment que je m'impose des temps dans la semaine pour en faire, j'utilise en fait un tapis d'acupression, donc avec des petites fleurs. Je vais essayer de vous montrer très près près. Voilà, pour ces petites fleurs, vous voyez, avec des petits picots. Oh, tapis comme ça. Et donc, ce tapis, en fait, quand je fais ma séance de sofro, en fait, je le mets sous mon dos, c'est-à-dire que je ne mets rien d'autre, c'est-à-dire que je suis soit à même mon matelas, sans oreiller, sans rien, ou à même sur mon tapis de sol, en fait. Donc, je m'allonge à peu près de la nuque jusqu'en bas du dos, ça me couvre, du doigt au niveau de mon postérieur, n'est-ce pas ? Donc, ça me couvre tout le dos et en fait, ces petites fleurs de massage vont permettre de faire des petits points de pression, comme de l'acupuncture, en fait, sur différents points nerveux, entre guillemets, de mon dos et qui vont me permettre de détendre à la fois mes muscles, mes nerfs et va m'apporter encore plus d'apaisement que la vidéo seule, en fait. Donc, ça va vraiment me détendre complètement et en plus me soulager quand j'ai mal au dos ou ce genre de choses, quand vous avez des tensions nerveuses, ça va vraiment vous apporter un moment vraiment de détente, autant musculaire que nerveux, que c'est vraiment très apaisant. Donc, soit, je l'utilise, donc, j'utilise ce tapis pour mes séances un peu de saufron comme ça ou tout simplement quand je me prends 10 minutes, on va dire 10 minutes de lecture le soir avant d'aller me coucher, je m'allonge sur mon lit comme ça, donc, je mets mon tapis au niveau, je dors là, en fait, au niveau de mon oreiller, donc je pose le tapis sur l'oreiller et jusque pareil, jusqu'en bas du dos et le temps de ma lecture, j'ai ce tapis qui va venir me soulager un petit peu le dos, me détendre un petit peu les dos, les dos, les muscles du dos et tout ça et vraiment me détendre toute la colonne et ça fait du bien. et ça, c'est vrai que je le ressens, je commence à le ressentir un petit peu parce que je le fais pas tous les soirs mais je suis plus régulière à ce niveau-là au niveau du tapis, je l'utilise vraiment très souvent dès que je prends 5 minutes, même 5 minutes pour lire un peu, je le mets en dessous et ça me détend vraiment tout le dos et en général quand vous avez le dos bien détendu, le reste, ça coule aussi je trouve. donc voilà pour mon petit ma petite parenthèse un petit peu détente, douceur et je prends soin de moi. J'ai décidé de vous la mettre en fait en vidéo standard parce que j'estime que le fait de se détendre et de prendre soin de soi à l'intérieur fait quelque part du bien aussi à l'extérieur. Active à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Donc j'espère que ça aura ça vous aura donné envie de peut-être pourquoi pas de vous mettre au yoga également mais j'essaye de vous faire un point dans quelques mois pour vous parler des bienfaits que ça m'aura apporté si effectivement je ressens des bénéfices de toutes ces séances je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous fais des gros bisous je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous prenez du temps pour vous et voilà. soyez égoïste un petit peu ça fait du bien d'être égoïste je vous fais des gros bisous à mercredi prochain bye à mercredi prochain Sous-titrage ST' 501